Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Peut-être, plutôt, en train de regarder les choses. La chanson de Pourriever l'なんか, ma 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 n'a pas un feu mais du coup, je suis dit Afrika Unique tu te l'as dire parce que il n'y a pas un pays où tu as dit rien que tu as dit comment qu'il n'y a pas que je n'y a pas de solution pour étudier comment tu as dit comment te queter mais d'a pas de solution neutral Afrika Unique tu n'y a pas de solution si tu n'y a pas de solution il n'y a pas si le monde tu te l'as dire mais d'envergure c'est sans france c'est plus plus il faut qu'il y ait le courage il faut que tu insouves pour que tu ne te vaux la foule et tu ne te vaux tu ne vas pas te sentir ça c'est un groupe tu n'as pas ça tu n'as pas tu n'as pas il faut qu'il y ait le courage il faut qu'il vous comprenne Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Bonjour à tout le monde. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous continuons à vous demander simplement de continuer à nous aider, à financer ce que nous sommes en train de faire. Merci d'avoir été nombreux pour les dons que vous nous avez fait de l'électricité et de tout ça. Merci beaucoup. Mais il y en a encore, le travail est encore à faire. Donc on va recommencer notre challenge. On va recommencer encore une fois. On va recommencer ça. Donc au courant de la semaine prochaine, certainement, on amènera un autre lien. Cette fois-là, ce sera pour la radio et pour la télé. C'est simplement aider nous à faire mieux ce que nous faisons. Merci à toutes ces personnes. On va faire de bonnes fois. On va faire mieux ce que nous faisons. La prospérité parle de Kabound. La cour constitutionnelle confirme la déchéance. Saut d'étape a du mal à se faire payer, après avoir livré au ministère de la Santé 700 kits de réactifs pour des soins de drépanocitaires. Le journal. C'est le journal qui en parle. La percée, Jean-Marc Kabound écarté du bureau de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, je voudrais, quand je parle des drépanocitaires, j'ai lu un programme de la première dame. Qu'est-ce que ce programme est fabuleux ? Qu'est-ce qu'il est merveilleux ? Si seulement on pouvait prendre la même orientation, le même programme de la première dame à cette question de drépanocitaires, je propose au gouvernement congolais de suivre cet exemple-là et de dupliquer le programme dans le secteur Nios. Je suis très convaincu que dans 2-3 ans, on parlera d'un système médical très fort. dans le niveau de la prévention, mais aussi dans le niveau curatif. Parce que moi, je pense qu'il y a déjà prévention pour la retraite comme la problématique. Tout le monde est humble, il faut un peu se renseigner. Donc je vous propose, le gouvernement, de copier le programme. Vous pouvez appeler la première dame, madame, il y a un programme pour faire avancer cette cause. Le gouvernement a très bien fait et j'insiste, il a bien fait, bien pensé et bien réfléchi. Vous allez voir ça dans les jours qui vont venir. Le gouvernement a très bien et il va tout béné, il va s'appeler certainement. Encore une fois de plus, bravo et puis mes sincères félicitations à toute l'équipe de la première dame qui travaille pour la question. Mais aussi, la question de la cour constitutionnelle. Bandeko, je crois avoir ma constitution ici. Est-ce que je vais me retrouver dans l'article où est-ce que la cour constitutionnelle ? Le temps, peut-être que nous en attendons, il y a un temps qui est 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 un temps. Mais nous, nous avons expliqué ce que nous avons la fois passée. Je voudrais que les Congolais comprennent une chose. Nous avons une analyse sur les aspects de la politique et puis la judiciaire. Ce qui nous dit qu'il y a un contexte politique, c'est que nous avons eu l'honneur d'être. Il n'y a pas plus tard qu'hier, Nous avons dit que nous avons eu la corruption dans la cambo. Nous avons eu la corruption dans la cambo. Nous avons eu le montant, 70 000 dollars. Nous avons eu le réseau social, nous avons eu le juge. Nous avons eu le juge. Nous avons eu le juge qui est le juge. Les réseaux sociaux, on en parle. Bon. Vous savez, la justice, la cour constitutionnelle, dit par sa nature, ce n'est pas forcément une cour paroisiale. C'est une cour politique. Elle a d'abord une cour politique. C'est aussi une cour la plus haute, mais ce n'est pas une cour de vérité, on va dire. C'est une cour politique qui traite des questions où il n'y a rien à voir avec la vérité-vérité, mais plutôt à voir la réalité où il y a sur le terrain. Maintenant, tu sais qu'il y a l'objet, tu as assisté à ce qu'il y a. Quelques considérations. Aujourd'hui, il y a eu un arrêt. C'est l'arrêt Kazembe. Je ne dis pas que le contexte est là, mais je vais vous expliquer. Dans l'affaire Kazembe, l'Assemblée Provinciale est destitue à Kazembe sans respecter le droit de défense, sans respecter la procédure normale. Monsieur Kazembe a saisi le cour constitutionnel. Le cour constitutionnel est recevable et fondé par la réhabilitation. C'est presque la même chose. D'instituer sans l'avoir écouté, la plénière s'est organisée. Pourtant, c'est faux. Il n'était pas invité. Et les gens racontent ce qu'ils veulent raconter. On entre dans des débats de considération. Ça ne veut pas nous faire avancer. Ce qui est fait et a été fait, monsieur Kabou n'était destitué. C'est sans temps lésé. Le Conseil d'État suspend la procédure. La manière cavalière et à l'Assemblée Nationale n'est pas résistant. Heureusement, la force est restée au niveau de la loi. Et je vais continuer à quitter. Il n'y a pas de cour constitutionnelle. Il n'y a pas de cour constitutionnelle. Que dit la cour constitutionnelle de Siwana ? La cour dit ceci. Non, c'est recevable la requête, mais non fondée. Alors, la question est simple. Comment cette affaire peut être non fondée ? Quand la même cour a déjà rendu un arrêt dans le même sens. L'arrêt Kazembe. Dans le même sens. Comment dans l'affaire Kabou n'est comme une affaire Kazembe ? Les gens vont me dire, non, mais ce n'est pas la même chose. Là, il y avait des signatures. Non, il n'y a pas de question de signature. C'est d'abord des questions de droit de la défense, des questions de procédure, toutes ces questions-là. Kabou n'a eu raison au niveau du Conseil d'État. Parce que si la cour, le conseil n'avait pas estimé que Kabou n'avait raison, on allait dire, M. Kabou, votre requête non plus n'est pas recevable. Et surtout, elle n'est pas recevable. Mais puisque M. Kabou n'avait respecté la norme, a respecté la procédure, le bien n'est pas le cas, il 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 n'est pas le cas, le conseil d'État. Mais tant que la cour constitutionnelle, le bien n'est pas le cas, il est non fondée. Pardon, recevable, mais non fondée. Ça veut dire non-sens, il n'est pas la sensité, mais il n'est pas la possibilité, il n'est pas la possibilité, il n'est pas la possibilité. C'est ça que ça veut dire non-fondée. Lorsqu'une cour se dit recevable, ça veut dire la cour accepte que la procédure, il n'est pas la saisie, mais l'affaire pour laquelle il faut saisir, il n'est pas la base, ça veut dire, c'est la fondement des cours à l'ambiance, il n'est pas la non-fondée. Il y a des moments où le cour est le bago que, la waspigte, c'est la cause, leuvier est recevable et fondé. Ça veut dire, l'affaire est examinable, ce n'est le cas examiné. en gros. Menettez le dossier à M. Kaboun, la cour estime que, ah oui, examiné en gros t'es. Pourquoi examiné en gros t'es ? Parce que on estime que là, il y a la raison t'es. Non, M. Kaboun n'a pas raison. Il y a que, il y a irrégulier. On peut comprendre la motivation de la cour. La cour peut dire, bon, sur les 60 signatures, on le dit que, bah, c'est-à-dire qu'il y a des procédures, il y a des procédures, il y a des procédures, il y a combien de signatures ? Deux ou trois, ok. Mais, bah, l'on dit que, pour nous, on peut examiner la pétition, il faut voir de la 50. Donc, le cour a largement été atteint. Donc, à la sorte, nous avons eu deux signatures, on a eu de changer l'équilibre, mais quand on a eu. Oui, ça, c'est une logique. Une logique, la politicienne, où on peut dire, la pénale, elle a eu de la soutenable. Parce que, dans le civil, il y a des procédures, la fraude corromptue. C'est au niveau du civil qui est la fraude corromptue. Mais, à niveau, pardon, à niveau d'autres juridictions, la fraude corromptue. Mais, à niveau de la cour conventionnelle, en tout cas, on dissèque. Dans le cas où on a dit, on va dire, 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 que d'une manière ou d'une autre, la cour a un endroit où elle peut se cacher. Elle peut dire, non, non, on se cache d'un côté, oui, non, non, fondée. Mais, l'affaire à Kazembe, avec qui ? Fondée. C'est ça, ce qu'on peut parler de deux points, deux mesures. Mais, bon, moi, je suis légaliste. J'obéis à ce que la loi dit. La cour a dit, bon, on accepte. Mais, l'affaire de Batiloukwebo, c'est aussi la même chose. L'affaire de Batiloukwebo, je ne sais pas comprendre comment la cour dit que l'affaire est non fondée, pardon, c'est non fondée, parce qu'il y a sa compétentité. La cour peut avoir raison. La cour peut avoir raison. Moi, je l'avais déjà dit au départ que M. Batiloukwebo aurait pu saisir le ministère de l'Intérieur, aurait pu saisir l'instance, où est-elle la partie où on a, pendant que elle, effectivement, c'est comme on a eu, et ça, où on a, tout comme on a eu, et ça, l'idée. Mais, M. Batiloukwebo a été débouté la procédure, et bien, ici, il va l'oubiter. Awa et Gossim, il va dédoubler. Parce qu'on a dédoubler le parti. Tout le monde sait. En fait, on est dans un pays où tout le monde sait, où l'opinion congolaise sait que M. Batiloukwebo a été injustement traité, mais les hauts-cours disent non, ce n'est pas traité. Donc, ils ont fait un effort de ne pas voir la vérité. Ils ont fait un effort de ne pas voir le vrai. Ben, demi, quand même, il essaie de concourcer le goamabe. Bon, on peut le dire comme ça. Mais, le problème, il y a un niveau relaté. Le problème, c'est la guerre politique entre le FCC et le cash et M. Kabound a payé le frein. Deux choses à soulever dans le dossier. M. Kabound a qu'un été, il restera dans les annales et à un parlement qu'un homme avait arrêté le parlement, même pour un jour. Ça, on ne peut pas l'enlever. Là où aucun député n'a réussi, lui, il l'a fait. Bon, on l'a fait. Bon, on l'a fait. 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 C'est des évidences qu'on ne peut pas corriger. Effectivement, M. Kabound peut partir tête haute parce qu'il a montré à la face du monde qu'il y avait une irrégularité. Les leçons à tirer dans le dossier, M. Kabound, n'est-à-dire que peu importe majorité n'est-à-dire que prochainement, on ne peut réfléchir avant. Ce qui est bien, ce que je suis très convaincu que plus jamais quelqu'un va s'hazarder à prendre des mauvaises signatures. M. Kabound, c'est-à-dire qu'il va s'hazarder et il va s'hazarder Parce qu'il n'y a pas à niveau E. Et la majorité parlementaire devra réfléchir deux fois avant d'agir. Si on ne veut pas la hypocrisie, on ne veut pas de quelqu'un, on va l'attaquer directement. Donc, tout ça, ça aura été possible grâce à M. Kabound. De ce côté-là, moi, j'ai dit bravo, coup de chapeau, côté-là. Mais, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Attendez une seconde. Moi, je veux rentrer maintenant dans la politique. Comment est composée la Cour constitutionnelle ? Je vais donner les éléments pour que vous compreniez. La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges. On va dire. je ne parle pas de tout l'appareil de la Cour constitutionnelle, mais je parle des juges. Il y a neuf juges qui siègent. Il y a neuf juges qui siègent. Il y a un bon mandat. Heureusement pour Félix qui est le président de la République. Heureusement pour lui. Il y a un bon mandat en septembre. Parce qu'il y a un bon mandat en septembre. Maintenant, le président nomme trois juges. Il y a un choix. Il désigne trois juges. Il y a un choix. Il y a un choix. Il y a désignation avantages dont il y a un bon mandat. C'est-à-dire, c'est-à-dire, au grand moment, il y a unlandé qui est là. Malheureusement pour eux, il y a un changement. Dans la place, il y a une position et la position est « belé ». Il y a un sale. Le juge de la Cour C'est-à-dire que c'est un juge de carrière. Il y a plus de 15 ans de la magistrature, plus de 15 ans de la barreau, plus de 15 ans de la politique. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir fait 15 ans de la politique, peut avoir fait 15 ans de la magistrature, 15 ans de la barreau, plus de 15 ans de la magistrature, comme des juges désignés par le président de la République. Mais ça, vous voyez, quand vous avez déjà trois, vous êtes bien partis. Mais il n'y a aucun avantage, Moussous. Le conseil supérieur de la magistrature, lui aussi, envoie trois juges. Il n'y a pas de gens de carrière. Donc, avec beaucoup d'influence, beaucoup de travail, beaucoup de performance, le président peut s'offrir allègrement six juges. C'est déjà la majorité. Six juges. Donc, ceux qui présentent à nommer trois naïés, à nommer trois autres, disons, à influencer trois autres, vous avez un conseil supérieur, vous avez six juges. Parce que, on place au président de la République, au Kainissa, c'est à Zohar, et là, on a un congrès. On a un congrès. Comment on a fait ça, il y a un congrès ? Il y a un congrès. Ceux qui mettent à un congrès, c'est trois. Le président a mis sur trois. Le conseil supérieur a mis sur trois, il a mis neuf. Si vous imaginez que le président a mis sur trois, qu'est-ce qui va se passer ? Le président aura comme ça, six, à défaut cinq. Si le président a cinq juges, il place les quatre en minorité. Sur la minorité, à combien la minorité va se sentir que, elle va minoriser, le président prend beaucoup plus de place. Et la cour constitutionnelle, elle est décisive pour la vie politique d'un président, pour la vie politique d'un État, parce que, elle a mis un juge constitutionnel, au-delà du fait que, elle a mis un juge constitutionnel, elle a mis un contentieux électoraux. Elle a mis un majorité parlementaire. Elle a mis un validat. C'est-à-dire, c'est une cour stratégique, mais hautement politique. L'avantage avec le nouveau président, c'est qu'il a vu, là où il fallait voir, nommer un procureur. Tout en sachant qu'à la lue, on a toujours évolué, il n'a qu'on nommé pas un juge. Parce que le président Fatih va nommer des juges, certainement. Il va le nommer. Mais nous, le peuple congolais, nous, les journalistes, ce que nous devons faire en notre travail, c'est de proposer au président, pas l'obliger. Parce que le président n'est pas obligé d'écouter ce que nous disons. Surtout pas moi d'ailleurs. Je n'ai aucun niveau plus que lui. Je n'ai aucun niveau plus que lui. Et puis, mes collaborateurs, on a eu l'équipe où nous nous avons niveau. Le président est la personne la mieux informée, en principe. C'est quelqu'un qui écoute des gens, c'est-à-dire des intelligences énormes. C'est-à-dire, il y a des intelligences énormes. Les questions, mais elles ne représentent pratiquement rien. Mais, il n'y a rien. On a juste à l'air, il n'y a pas. Tout le monde, il y a un élément, il y a un élément. Ce qui est bien, c'est bon. Ce qui est en application, c'est bon. Ce qui est en application, c'est bon. Le but, c'est que nous concourions tous les États-Unis d'État de droit. Il n'y a pas de parenté. Il n'y a pas de parenté. Il n'y a pas de parenté. Ce qui est en application, c'est un FCC, il n'y a pas de l'outil. Il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de la République de Juge. Vous voyez maintenant qu'il n'y a plus de République de Juge. Quand la justice prononce la faveur de la banque, c'est une justice équitable. Quand la justice dit que M. Batiloukwebo n'a pas raison, j'ai entendu Mme... Comment on l'appelle encore ? J'ai entendu cette dame parler, mais avec beaucoup de peine, avec beaucoup de peine. Elle aurait pu lire, malheureusement, mais elle bloque, elle cale, elle rappelait, elle n'est pas de l'autre. Elle n'est pas de l'autre. En tout cas, non mais madame, ce que j'ai vu... En tout cas, je me dis, mais bon, vous aurez pu écrire, improviser, mais je n'ai pas de l'autre. On sentit qu'elle est émotionnelle, elle ne s'attendait pas à ça. Elle n'est pas émotionnelle. Elle dit, tout estat de droit, estat de droit. Mais vous avez dit, c'est aujourd'hui que vous commencez à parler d'état de droit. Donc, état de droit, c'est quand vous, vous avez raison, république des juges, quand vous avez tort. Le malheur du Congo, c'est d'avoir eu des gens comme ça, comme dirigeants. Le malheur du Congo, c'est d'avoir... Il y a des gens, j'ai lu un tweet d'un gouverneur médiocre, la province, médiocre alors, mais qui aujourd'hui pose quand même des... Il veut donner des leçons aux gens, ainsi de suite. Vous avez évolué dans la médiocrité la plus extrême. Aujourd'hui, vous venez de donner des leçons aux gens. C'est quand même assez aberrant, non ? C'est quand même assez aberrant. J'entends les gens dire, non, mais les gens dire, non, non, état de droit, c'est le sentiment de la bilhauté. État de droit, c'est la humeur de la bilhauté. Mais, c'est le cas de la caboune, il y a des ordres. Mais, qui a contredit ça ? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un d'eux à contredire ? Non, mais, c'est la tribune. C'est la tribune, c'est la réflexion. On va comparer ça. Dans peu de temps, c'est la tribune. Nous avions déjà dit que l'argent a eu raison. La corruption a eu raison. Mais ne vous en faites pas, le procureur de la cassation a tiquité, a dos zélatale. Vous avez examiné. Le train de vie n'a pas. Le train de déposer n'a pas la banque. On va voir tout ça. C'est comme si les gens ne se passent pas à la retraite. Mais c'est bien. Mais le problème, c'est que nous sommes en train de réformer le pays. Et le pays va être réformé. Maintenant, le président, Félix Chiseké, est-ce qu'il n'y a pas carrière politique est dans la Cour constitutionnelle ? Et je suis très convaincu qu'on renommait dans la Cour constitutionnelle. Mais voici les gens que je propose. Moi, je me dis toujours si par exemple, on a amené quelqu'un comme le juge Essambo. Il a été là. Il est juge depuis très longtemps. Il a été à la Cour constitutionnelle. Mais il est parti parce qu'il ne pouvait plus. Alors, on peut reprendre le juge Essambo. On peut reprendre le juge Banyankou. Mais qui sait-je ? Qui sait-je encore ? Pardon. Il y en a beaucoup des juges dont je n'ai pas cité. Le nom Bada et Bélé Namboka. Le nom d'un juge est Kiminga. Il n'a invité. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. C'est le professeur Boulabou ? Non, je ne crois pas. C'est un professeur qui nous a enseigné. Mais pas moi. Il a enseigné les autres. Il était juge ad hoc. Il a conseillé. Bon. Et Kimi ? Il a enseigné. Non, je ne crois pas que c'est Boulabou là. Je ne crois pas. Peut-être que je prononce mal le nom. Mais c'était un juge de réputation. Vraiment, il y a mal à moi. Il a juge ad hoc de la juridiction internationale. C'était quelqu'un. Il a continué à être quelqu'un de très intègre. On peut faire appel à lui. C'est un monsieur, je crois. Il est du bon doudou si je ne me trompe pas. On peut faire appel à lui. Il va faire bien les choses, n'est-ce pas ? Vous avez le professeur Mbata, le professeur Bagnacou, des professeurs qui peuvent aider. Pas forcément des professeurs, mais des hommes remplis de pertinence, de consistance bas à lui. Moi, je suis très convaincu que le président est en train de consulter. Je suis très convaincu que le président est en train de consulter dans le silence parce qu'il est temps de reconstruire la cour constitutionnelle. Au moins, il y a trois juges pour la présidence, c'est déjà bon. Mais maintenant, le président va regarder, je suis convaincu qu'il va regarder aussi la cour constitutionnelle et le conseil supérieur et la magistrature parce que c'est là où les gens veulent le piéger. On veut le piéger en faisant quoi exactement ? En aménant le juge pour mettre le banger. Maintenant, ce qui est, le président, le président, je vais réformer le conseil supérieur. Je vais réformer le conseil supérieur à faire et il va mettre le juge. Or, il a plus de 15 ans de service. Donc, il a 15 ans de service, il a été belé. Le président, il a été en 1982, il y avait un ami des papas. Juge, quand je suis en 1984, j'ai entendu le discours d'un juge. En 1992, en 1997, le président, il a été culture pour trouver le juge. Il a été 3 au conseil supérieur à la magistrature. Il a été 3 où il y a un ami qui a été discuté. Il y a déjà 6. Parce que ce qui est vrai, il y a un congrès comme il y a un congrès. Mais, peu importe le juge, c'est le remonté. Parce que il y a un ami qui est nommé par l'ancien président. Cela ne veut pas dire que tout est nommé Il y en a d'autres qui sont bien. Il y en a d'autres qui sont sérieux. Il y en a d'autres qui sont honnêtes, qui veulent vraiment travailler pour le pays. Et il y a même un juge qui ont refusé la corruption. Nous avons les noms mais on ne peut pas citer. Ils ont refusé mais toi-t'en quoi tu as m'embauté. C'est des bons juges, Basali. C'est le procureur par exemple de la cour de la cour constitutionnelle. C'est des gens bien. C'est des gens animés à la bonne volonté, Basali. Donc, j'estime qu'on va aller mollo-mollo pour faire évoluer les choses. Parce que le but ici est animé. Le but ici c'est que ce qui va contrôler l'appareil judiciaire bien l'édifice au Yabatokuna va avoir de tomber. C'est ça l'importance d'un mot. Donc, j'aurais voulu vraiment expliquer Bato. Un élément important aussi pour la pédagogie et qu'on va comprendre. À l'époque, il y a la cour constitutionnelle. Il y a la chambre d'appel et la chambre du conseil d'état et la chambre d'administrative et la cassation et il y a la chambre de la constitution. Maintenant, il y a trois chambres. Trois chambres sont les cours constitutionnelles et la valie. C'est comme une cour politique. Il y a le conseil d'état qui est la haute cour administrative et la bise. Et puis, il y a la cour de cassation. Ça veut dire la décision ou la décision de la monnaie. Alors, il faudrait que le comportement de la bise en fonction de la cour de la cour. Ça veut dire ceci. Le gouverneur de la ville de Kinshasa ou le gouverneur de la ville d'une ville quelconque de la Congo ne peut pas prendre une décision où ils ont énervé le bateau. Parce que ce qu'ils ont énervé le bateau va conséder le conseil d'état où ils ont la haute cour administrative qui a 4 décisions et lui, il doit obéir. Ça veut dire l'état de droit de N'Gouane. L'état de droit c'est l'état où on respecte les décisions judiciaires des états de droit. Alors, il faut dire que la judiciarisation est poliée. L'institutant de la République est un bateau et il faut bien les côtés. 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 Tant le conseil d'état sur soi finit le conseil d'état. La République des juges de la République des juges Maintenant, il faut bien les côtés. La justice a parlé. La justice a parlé. La justice ce n'est pas un enfant qui s'appelle l'état de l'état de l'état de l'état. La justice doit nous mettre d'accord à l'état. Parce qu'il y a comme une sorte de confiance mais il est vrai il faut un réformateur. Il y a des mécanismes qui se font des consultations qui se font dans le noir dans le secret. On viendra les prendre les uns après les autres pour avoir vendu, détruit, pillé ce pays. On est encore à 15 mois. Il nous reste encore beaucoup de temps. Donc ces gens-là finiront par être rattrapés. Ça ne vous en faites pas. Le conseil d'état. Et après on va faire l'administration tous les litiges administratifs dans le conseil d'état. Le conseil d'état est en Ngoana. On va régler les différents administratifs entre les territoires, entre tout ça, les décisions de les dirigeants. Il y a tellement l'administration. Il y a tout ça. Il y a l'administration et le conseil d'état est en Ngoana. Donc lorsque le conseil estime que l'administration est en Ngoana est en Ngoana. Il y a la loi et la décision est mauvaise. Vous devez obéir. Il y a des coups concernant la piste qui ne sont pas sans appel et qui ne sont pas exécutifs. C'est fini. Donc il y a des coups concernant l'histoire de Jean-Marc et celui-ci. Ça s'arrête là. Il n'y a pas un moyen à moins qu'il y ait un autre moyen savant dans un moment mais dans ma petite intelligence je ne vois pas un autre moyen Jean-Marc Kaboun ne peut que revenir au point de la population pour dire à la population voilà ce que j'ai pu faire. Ils m'ont destitué. Bon, ce n'est pas grave. Et les gens pensent que je m'a destitué Jean-Marc Kaboun. Le rôle est député. Non, il est toujours député. Et puis, ils ont le pouvoir. Ne vous en faites pas. Ils ont le pouvoir. Donc, aujourd'hui, le président de la République peut se réveiller à l'avenir de Jean-Marc Kaboun qui est ministre de l'Intérieur jusqu'à l'avenir. Il est toujours député. 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 Imaginez-vous un peu qu'il soit ministre de l'Intérieur. En réalité, je voudrais que les gens comprennent. Je ne fais pas la défense de Jean-Marc Kaboun. Pas du tout. Mais je fais la défense d'une victime d'injustice. Il a tout simplement été injustement puni. Il n'a pas de type qui est au bângu 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 tè. Il n'a pas de type qui est au bângu, qui est au bângu bângu tè. Il ne fait pas ces gens-là. Il n'a pas les gens qui dérangent. Bângu 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 c'est ranga. Rangez-vous, on se range. Ils ne veulent pas. Ils disent qu'un bângu difficilement saisissable. On ressaisir, il est... Pourtant, il est là pour servir son maître. Et son maître, c'est Fachi. Je crois que son maître, C'est le peuple. Comme le peuple est le maître premier, Yambourka, et que lui-même, son président du parti, c'est Félix Tshisekedi, son autorité morale, c'est Félix Tshisekedi, je suis tout à fait d'accord qu'il soutienne son président. C'est normal. Donc, j'aurais voulu vraiment éclairer convenablement, l'interne et à bateau, Christian Bossemer, la Cour a dit, on accepte ce que la Cour a dit. Moi, j'accepte ce que la Cour a dit. Mais au moins, j'avais déjà dit avant qu'il y avait des soupçons de corruption, il y avait des soupçons de corruption. Maintenant, il y a la peine, il y a la FCC, il y a la justice, l'état des droits, il y a la justice. Et puis, à chaque fois que vous allez parler de l'état des droits, pensez au moins à ceux qui se sont battus pour cet état des droits-là. Donc, c'est des choses qu'il fallait faire comme bon, nos congolais. Le fin des mandats, les juges, ils vont tous partir, et on va reprendre à zéro. Alors, maintenant, c'est finalement au chef de l'état, lui-même, de voir dans quelle mesure je pourrais avoir une bonne Cour constitutionnelle. Selon l'image du chef de l'état, quand on l'écoute, quand on l'entend, il y a des fois, on a envie de croire. On a envie de croire quoi ? On a envie de croire son idée sur la justice. Parce que pour n'ayez justice, il faut mettre le mot. De l'autre côté, une fois, ils ont discuté, on lui a dit même que... Et il a répondu clairement. C'est pour dire qu'on a ici deux manières de voir les choses. L'une, c'est de comprendre que les choses peuvent changer, si on veut vraiment faire changer. L'autre, c'est le fait de dire que... Il y a eu tellement de pression dans la cambo. Mais on accepte quand même. Seulement, il faut dire qu'il est temps, il y a beaucoup de ces juges qui sont devenus juges parce qu'ils ont été nommés par Bato. Ça va dire qu'il y a 2000 justes. Tout le monde a 50 ans, 60 ans. Et surtout, les grands avocats. Tout le monde a grands avocats. Tout le monde a grands avocats. Il y a maître Bondo, Tony Mwaba, il y a maître Loukoumbe. Même à ta, monsieur Eberond, il y a tout le monde. Il y a 1990. Il y a un juge qui a été nommé. Il va vous dire. Il y a 2000 justes. Il y a 2000 justes. Il y a un juge qui a été nommé. Il y a un juge qui a été nommé. Il y a un juge qui a été nommé. Il y a un juge qui a été nommé. Il y a un juge qui a été nommé. Alors, ces gens-là, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas liés à Bato? C'est normal. Mais quand on revient dans les affaires, on dit, ok, j'ai mon idée. J'ai mon idée sur la cour constitutionnelle. J'ai mon idée sur la cour de cassation. J'ai mon idée sur l'appareil judiciaire. J'ai mon idée sur l'appareil... Et l'affaire d'avoir une idée, Oana, Bogo Plase, Bato Yama Longa, d'un côté, les inspecteurs judiciaires, de l'autre côté, les magistrats et les juges. Et c'est fini. On a véritablement un état de juge. Parce qu'il faut avoir un état de juge. Vaut mieux avoir un état de juge que d'avoir un état de farceur, un état de délateur. Voilà un peu ce qui s'est passé, Oana. Bon courage à l'honorable Jean-Marc Abound. Le combat continue. La vie continue. Vous êtes à l'île de peste, continuez à l'île de peste. Mais continuons à nous battre pour que vérité ait de la rétablie, pour que la minoritaire, base à la préserver, base à la paix respectée. Qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage ST' 501 pour la France de Embrace n'avait d'âstager de plus et plus et plus. Puis la France de Hembrace n'avait pas hâte. Sous-titrage ST' 501 pour la politique Frèiros et son está en train de se rendre puASS pour le flம pour le flan C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.